Lestai TV, je vous fais une petite session vidéo, là, vite fait, dans les poubelles de Super U, une petite page de pub. Bon, il faut comprendre tout à l'heure, là, dans la vidéo précédente, que je parlais d'Edouard Leclerc, qui se contredisait sur deux interviews, il disait qu'il n'accepterait pas le poste sanitaire et puis l'autre, oui, ils vont juger le poste vaccinal. Donc, voilà, il faut comprendre, ici, on est à Super U, il faut comprendre dans quel manque de la barbarie dans laquelle on vit. C'est une barbarie, c'est-à-dire, c'est un manque de civilisation. Donc, tout ça, c'est caisse, là, c'est du bois, c'est du petit bois, c'est des cagettes, ça parle, l'incinérateur, hein. C'est pas incinérateur, hein. Bon, ça, c'est des poubelles, là, ils viennent. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y en a un paquet, hein. Donc, c'est des lisses pour Noël. On va mettre le Merry Christmas. Il y en a un paquet, hein. Et donc, le pot, le pot, il est en grès, hein. Je ne sais pas combien ça vaut, on va voir ça ensemble. 12,80€. Avec un pot en grès, un petit truc joli, là, une toile. Je vais en prendre un. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. Ouais, il y en a une bonne, euh, allez, on va dire une vingtaine, quoi. Il y en a une bonne vingtaine, hein. 12,90€. Faites le calcul, hein. Ça fait 120, euh. 12,90€ x 20, hein. Ça fait, euh. 130, 130, euh, 130 x 2, 260€, là. Et 260€, la poubelle. Et puis, euh, les plantes, euh, hein. Elles sont bien, hein. Donc, tout ça, ça va à l'incinérateur. L'emballage plastique, le pot en grès, euh, euh, les plantes, hein. Donc, tous les gens qui font de la récup, hein, s'ils m'écoutent, ceux qui m'écoutent, hein. Ah bah non, mais vas-y, ferme ta gueule, profite-en, hein. Tu dois être, estime-toi heureux de récupérer de la bouffe dans les poubelles, hein. C'est vous les coupables, en fait, hein. C'est même pas super eu, hein. C'est tous les gens qui savent, hein. Ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui font rien. C'est vous les barbares, c'est vous les gens qui sont pas civilisés, le Covid, c'est vous, euh, la fin dans le monde, c'est vous, hein. Voilà. Moi, ça fait depuis 2008 que je le dis, que j'explique, que j'ai, hein, j'en ai parlé au président d'attaque, là, machin, plein de gens, hein, je fais que ça depuis, j'ai fait, euh, what me photo, what me, ça m'a valu la prison, là, hein, ça m'a valu tout ce qui m'arrive aujourd'hui, hein. Le vol de tous mes biens, le harcèlement, euh, hein. Ma propre mère, hein, j'en ai parlé, j'en ai ramené, hein, des trucs chez elle, hein. Donc, elle va me balancer aux flics en me disant, ouais, euh, fermez-le, c'est un délinquant, et puis quand je lui ramène de la bouffe, par contre, alors, c'est la première à remplir son frigo, hein. Et souvent, ils sont comme ça, les gens, hein. Donc, euh, genre, Cédric, je lui ai montré comment on faisait, du coup, il garde tout pour sa gueule. Tiens, regardez ça. Hein, il a rien compris, mec. Euh, voilà. Donc, je vends pas à Marcel, qui est archipropriétaire, hein, comme ça, d'eux, et lui, ah, viens, tu peux récupérer des trucs, vas-y, filez-moi, euh, voilà. C'est ça, hein. Donc, c'est vous, les coupables, hein. C'est même pas Castex, c'est même pas le... le directeur de Superview, hein, c'est tous ceux qui disent rien et qui laissent... Donc, qu'est-ce qu'il a, ce truc-là, il est ouvert, là, voilà. C'est de la litière pour chasse, ça va à l'incinérateur. Mélanger avec le plastique, le machin, les trucs, voilà. Et là, tiens, il y a du vin avec le verre, bon... Il n'y a pas de filière de verre plein. Bon, un sachet de pâte, voilà. Mais, euh, voilà. Le carton, ça se trie, hein. Là, tout est triable, hein, il y a l'aluminium, ça se trie. Les seaux en plastique, euh... Cette logique du tout jetable, du tout... Donc, qui est responsable, hein, dans l'histoire de ça ? C'est qui le responsable ? C'est les francs-maçons, c'est les mafieux, c'est l'État, c'est le capitaliste, c'est les citoyens, c'est qui ? Hein ? Voilà, surtout ça, hein. Ça, quand je vous dis qu'on ne respecte ni la culture, ni la nature, mais on ne respecte rien. Rien, 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 bah voilà. On ne se respecte même pas nous-mêmes. Et, euh, s'il y en a un qui a le malheur de... de protester, en plus, on le fout en taule, on le fait fermer sa gueule, on occulte ce qu'il fait, ce qu'il dit, hein. Donc, voilà, demain, je suis convoqué pour menace de mort sur un quart de l'huissier, voilà, hein. Alors que les vrais criminels, c'est qui ? Après, on s'attaque aux élus, mais c'est stupide, hein. Mettez le nez, voilà. Moi, je vous mets le nez dans la merde, hein. Là où ça dérange, là où ça va pas. Mais le problème, c'est que, voilà, moi, on s'est bien foutu de ma gueule pendant des années. Sauf que, hein, j'ai mis le nez dans la merde aussi dans la physique quantique et tout le reste, hein. Mathématique et tout ça, regardez ça. Donc, il a peint riche en granulés. Voilà. On balance ça, euh. Voilà. Donc, voilà, la honte. La honte sur la civilisation, la honte sur... Même la honte sur les Africains qui veulent venir en France, hein. Même la honte sur les réfugiés, hein. Qui, après, se soumettent à l'État et qui touchent plus que les mecs au RSA pour s'acheter des fringues toutes neuves. Et puis, euh, pour se soumettre, essayer de s'insérer à la société. La honte à tout le monde entier, hein. La honte. Voilà. C'est tout ça, là. Un manque de respect, euh, total. Donc, voilà. Voilà.